on redémarre Pierre Verlick de PopSchool que vous venez de voir et qui arrive en solo sur la scène et Marcy je vais te remettre en plan serré et bien écoutez je suis prête pour le plan serré si le plan serré vous voulez bien venir exactement si on ne veut pas bon on va rester en plan large le plan large est toujours là et l'Union bienvenue Pierre merci beaucoup merci pour votre accueil bon moi je n'ai pas de kakémonos comme les autres derrière moi mais j'ai un beau poster de Lille donc j'espère que ça comprend exactement qui est très bien réalisé d'ailleurs très très esthétique que vous pouvez retrouver dans toute la région des Hauts-de-France donc en parlant de cette très bonne transition donc c'est vrai que vous êtes présent dans les Hauts-de-France et je crois que vous avez choisi quand même des lieux qui sont assez atypiques pour le choix de vos campus en tout cas ce n'est pas des villes qui nous reviendraient spontanément en tête quand on pense au numérique quelles sont les villes choisies et dis-moi pourquoi vous avez choisi d'installer vos campus par là et par ici quelle belle idée c'est une très bonne question parce qu'on touche là au sujet des territoires et c'est hyper important pour nous puisque dans les valeurs de PopSchool il y a cette notion de proximité avec les territoires et vraiment d'être au coeur au coeur et sur le terrain, enfin au coeur des territoires donc on est en effet présent dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France dans les Hauts-de-France principalement on a aujourd'hui six fabriques PopSchool donc cinq en Haute-France et puis une qui est ouverte en Ile-de-France alors juste une petite précision quand je dis fabrique PopSchool qu'est-ce que ça veut dire ? une fabrique c'est un lieu qui vient se former au numérique mais pas que c'est-à-dire qu'on a choisi si vous voulez de concevoir des lieux de formation qui ne fonctionnent pas en vase clos et on est convaincu qu'on a beaucoup à apprendre à la fois pour nous PopSchool mais aussi pour les apprenants qu'on a beaucoup à apprendre des autres, des entreprises des acteurs innovants et donc nos fabriques, nos lieux de formation c'est des lieux ouverts sur l'extérieur et sur l'écosystème et bien souvent ils sont situés dans des écosystèmes ou dans des incubateurs donc ça c'était hyper important pour nous parce que ça crée de l'émulation ça crée de l'intérêt mutuel ça permet à nos apprenants de croiser des entreprises d'être en stage etc. donc Marcy tu parlais des villes en effet où on est situé on est situé dans les Hauts-de-France dans 5 villes principales donc Lens, Valenciennes, Saint-Omer, Roubaix et Willem et donc je vais m'attarder sur quelques-unes d'entre elles pour te répondre un peu plus précisément si on prend par exemple Lens dans les Hauts-de-France on est localisé au Louvre-Lens-Vallée c'est quoi le Louvre-Lens-Vallée ? c'est un incubateur dédié à l'innovation à l'entrepreneuriat et qui est d'ailleurs situé à quelques minutes à pied du musée du Louvre-Lens que vous connaissez peut-être et donc là c'est un super lieu qui a été complètement transformé et on arrive là et on se sent j'allais dire on s'immerge dans le numérique rien qu'en entrant par la porte donc ça c'était hyper important pour nous un deuxième exemple Saint-Omer Saint-Omer c'est dans le Pas-de-Calais et là ça va peut-être vous étonner mais on forme dans une ancienne gare et donc dans une ancienne gare qui s'appelle la Station et qui est l'ancienne gare du pays de Saint-Omer vous connaissez sûrement parce qu'on en entend de plus en plus parler oui c'est vrai à Paris on en a parlé on m'a dit c'est la Station F de Saint-Omer c'est ça et alors la Station est vraiment en train de décoller si j'ose dire et pour le coup c'est une ancienne gare qui a été complètement rénovée aujourd'hui c'est un lieu d'innovation de télétravail de co-création et donc notre prochaine session là qui va démarrer en novembre va avoir lieu dans cet écosystème là au cœur du territoire dans une ancienne gare qui a été complètement transformée donc voilà c'est vrai que moi j'ai échangé avec des entreprises qui ne sont pas forcément dans la métropole je me rappelle être allé chez un fournisseur de papeterie à Valenciennes qui me disait qu'ils étaient contents de trouver des gens formés sur Intershop et qu'ils sortent d'une formation locale et c'était pas de school bah oui c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ça illustre complètement ce que l'on dit et à Valenciennes on fait une formation grande école du numérique avec l'IRECO l'IRECO je pense c'est celui-là qui est le leader mondial le leader mondial dans tout ce qui est fourniture de bureaux etc et donc l'IRECO un jour est venu nous voir en disant j'ai besoin de former des développeurs Java pour mon développement pour ma boîte mais je n'y arrive pas et donc on a besoin d'un acteur comme vous comme PopSchool pour m'aider à former m'aider à recruter et donc grâce à la grande école du numérique on a mis en place une formation développeur Java où sur le territoire on était déjà implanté bah on a pu former les développeurs qui alternaient en fait un peu de temps de formation et des stages chez l'IRECO puis qu'ils revenaient en formation puis qu'ils retournaient en stage donc c'était hyper porteur à la fois pour l'IRECO qui a appris beaucoup et qui a pu se développer et à la fois pour nos apprenants qui étaient accueillis les bras ouverts par une entreprise quoi il y a pas mal d'interactions dans le chat c'est ça du coup je ne sais pas par où commencer donc il y a quelqu'un qui nous dit l'IRECO j'ai fait mon alternance en analytics là-bas Fabrice qui dit PopSchool en face du Louvre-Lance avec une île en photo derrière mais il a aussi parlé de Saint-Omer et j'ai oublié les autres villes mais il a parlé de d'autres villes de Saint-Omer et Valenciennes donc forcément il n'y a pas que l'île de tous les logements réunis en hôtel je ne sais pas ok Fabrice est parti dans le troll Fabrice je ne te mets plus à l'écran là-bas Fabrice il y a une grosse conversation sur la rémunération et il y a clairement dans votre compte Marc je ne sais pas quel est ton community manager qui trouve que c'est vraiment pratique d'être à côté d'une R-C-Lance j'imagine qu'il y a la fratrice c'est pas du coup tu as déjà évoqué une formation labellisée grande école du numérique est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais peut-être présenter la mort je viens de parler en effet de développeurs Java qu'on a déployé grâce à Valenciennes il y en a d'autres aussi qu'on peut évoquer référent numérique je pense qu'on en a un peu parlé avec un homologue présent ici référent numérique très gros grosso modo c'est le mouton à 5 pattes du numérique ça va être accompagner les organisations dans la transformation numérique par exemple une TPE-PME qui soit se développer on aura aussi une formation Data Security Helper Data Security Helper qu'est-ce que ça veut dire ? c'est en gros l'analyste ou l'opérationnel de la cybersécurité et lui qu'est-ce qu'il va faire ? par exemple il va tester il va faire ce qu'on appelle du pen test c'est-à-dire un test d'intrusion pour évaluer la sécurité d'un système d'information ou d'un réseau et cette formation elle est assez intéressante parce que les apprenants ils passent une certif qui s'appelle le CEH c'est-à-dire Ethical pardon je vais dire un peu du mal en vendredi Certified Ethical Hacking et en gros c'est Hacking Ethique c'est-à-dire qu'ils vont apprendre toutes les techniques de hack c'est-à-dire comment on fait une intrusion dans un réseau un système etc. pour mieux s'en prémunir et pour protéger les organisations en ayant mieux conscience de la menace donc ça c'est aussi hyper intéressant et donc sur les autres formations Gênes on a l'IoT Maker sur les objets connectés on a l'Actech sur l'agriculture connectée là aussi une formation hyper innovante développée grâce à la Gênes développeur web développeur Java j'en ai parlé et l'UX Design l'UX Design on va être sur ce qu'on appelle l'expérience utilisateur qui est hyper important aujourd'hui quand on conçoit une stratégie numérique c'est comment on permet à l'utilisateur qui est vraiment le central dans tout ça d'avoir un parcours utilisateur fluide et ergonome par exemple sur un site comment on fait en sorte que l'utilisateur ne soit pas paumé qu'il arrive à finaliser son achat en ayant vraiment un parcours hyper fluide et pas en se disant alors où est-ce qu'il est mon panier comment je valide etc dans les commentaires ils font des blagues sur les corons la route de Bétune le stade Bollart Nicolas notre créatif il est l'ensoi donc il est content et Clément notre lead développeur il a étudié à Lens aussi donc ils sont contents si un jour ils passent au Louvre-Lance-Vallée on serait heureux de les accueillir de mettre la chanson des corons en arrière-plan avec grand plaisir on arrivera au ralenti comme ça au Louvre-Lance j'ai découvert Bécard qui est un artiste plus moderne je pense mais qui est aussi je ne sais pas si on c'est vrai je trouve ça super intéressant que tu aies mentionné la formation en cybersécurie c'est un secteur dans le mix est-ce que c'est une formation qui est labellisée GEM tu as dit que IoT Maker elle était la belle jeune mais pas forcément celle qui est en cybersécurité alors j'ai juste pas très bien entendu la question est-ce que ça te dérangeait de la répéter je pense que c'est un peu coupé oui oui en fait je te flatais sur tes formations ah bah c'est bien et ensuite j'ai demandé j'ai demandé si la formation que vous faites en cybersécurité c'est une formation qui est dans le label GEM aussi ouais tout à fait on l'a fait en effet grâce à la grande école du numérique et ça fait partie de ces formations qu'on a lancées l'an dernier grâce à la GEM de la même façon que IoT Internet des Objets par exemple il y a Yumissima qui nous demande si on passe sous un tunnel non non c'est juste toutes les 30 minutes le DHCP nous renouvelle notre bail IP à une vitesse express et c'est un souci qui est localisé au niveau du bureau et il y a des techniciens qui travaillent dessus alors j'aimerais bien voir le taux de retour à l'emploi à l'emploi affiché sur les sites de formation ça c'est un sujet qui revient vraiment à chaque fois est-ce que c'est un sujet que tu abordes ou sur lequel tu as envie de parler oui on peut on peut carrément l'aborder parce que c'est essentiel pour nos apprenants lorsqu'ils rejoignent une formation de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite et nous ce que l'on voit sur nos taux de retour à l'emploi c'est entre 70 et 75% de sorties positives après la formation donc c'est un chiffre j'allais dire qu'on a construit en prenant toutes les sorties positives imaginables c'est-à-dire accès à l'emploi poursuite de parcours de formation aussi ça c'est une sortie positive ou création d'une activité structurante donc ça c'est un chiffre intéressant et au-delà de ce chiffre nous ce sur quoi on s'appuie beaucoup aussi c'est j'allais dire les retours un peu qualité les retours qualité des entreprises je vois que quelqu'un aime bien notre formation cyber-sécurie tout le monde les voit parce qu'en fait comme on a on a des gens qui sont sur LinkedIn d'autres sur Twitch sur YouTube je montre les commentaires pour que les gens les voient d'un stream à l'autre c'est vraiment top et du coup les retours que les entreprises nous font ils sont aussi hyper intéressants au-delà de ces chiffres parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive un peu à appréhender nos formations et ce qui se passe ensuite et si on prend des par exemple Lens toujours on va être toujours sur le bassin d'emploi de Lens on est présent à Lens depuis 5 ans et on a aujourd'hui des entreprises qui n'étaient pas forcément convaincues il y a 5 ans du modèle grande école du numérique qui résonnaient vraiment en mode bac plus 5 sinon rien etc et aujourd'hui des entreprises je pense à Atos par exemple que tout le monde connait en tant qu'entreprise de conseil en tant qu'ESN qui a recruté une quinzaine de pop-schooliens sur les 3 dernières années pour staffer ses équipes et pour permettre d'accompagner la transformation numérique des organisations donc c'est plein de retours hyper intéressants pour nous là je parle d'une grosse boîte comme Atos mais on a aussi parfois des échanges hyper intéressants avec un artisan du coin qui vend des pizzas et qui avait besoin d'une application mobile pour être géolocalisée par les habitants et qui aujourd'hui peut vendre un peu mieux et plus facilement on va toucher la fin de ton intervention on a quand même des commentaires donc c'est super que effectivement des grandes entreprises s'ouvrent au profil reconverti on a toujours des vannes sur la Ligue 1 bien sûr le fait que l'Anse soit au Ligue 1 c'est super chouette et du coup il y a cette question là alors il y a une autre question sur les formations que vous avez à Roubaix et à laquelle j'aimerais bien qu'on réponde avant la fin de l'intervention mais là vu que c'était le sujet comment ça se passe comment les entreprises perçoivent d'après toi les personnes qui ont fait des formations courtes et bien alors juste pour répondre sur Roubaix Roubaix on est spécialisé sur l'UX Design on ouvrira l'an prochain formation X Design et donc l'UX c'est ce que je disais tout à l'heure c'est tout ce qui est expérience utilisateur du coup je revends sur l'autre question qui était donc sur la perception par les entreprises dans le cas d'une reconversion alors ça j'ai envie de dire que ça dépend de chaque entreprise il y a des entreprises qui sont j'allais dire plus ou moins évoluées sur cette question là mais nous ce que l'on voit et ce que j'observe aussi c'est qu'aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans il y a eu une vraie prise de conscience de la part des entreprises qu'on pouvait trouver de la valeur et de la richesse dans des profils un peu atypiques qui n'avaient pas un parcours hyper linéaire qui n'avaient pas fait Bac plus 2 en telle matière puis Bac plus 5 puis 10 ans dans la même boîte etc et qu'il y a vraiment de la richesse dans cette diversité et ça je pense qu'il y a une vraie évolution ces dernières années il faut dire que tous les acteurs de la grande école du numérique essayent de sensibiliser depuis 5 ans et notamment tous les partenaires qui étaient présents il y a quelques minutes autour de la table ronde je pense qu'on essaye tous d'aller voir les boîtes et de leur dire faites confiance à ces nouveaux talents du numérique parce qu'ils pourront vous accompagner dans votre transformation numérique donc j'ai envie de dire que les entreprises le perçoivent très bien aujourd'hui et parfois elles nous disent aussi moi je préfère embaucher un apprenant pop school qui a fait 6 mois de formation chez vous 4 mois de formation 2 mois de stage parce qu'il a un esprit un peu différent il sait résoudre des problèmes différemment il est un peu plus créatif un peu plus innovant que quelqu'un qui a fait un parcours un peu plus classique qui sera très intéressant pour moi mais que je mettrai sur un autre type de poste parce que j'attends pas la même chose de lui donc je pense que c'est des profils très complémentaires et qui intéresseront encore plus dans les mois à venir et dans les années à venir puisqu'il faut que l'économie elle reparte et qu'on relance un peu tout ça on va démarrer à 11h30 la session avec Lucie mais en attendant je vais faire remonter tout le monde sur la scène pour les échanges avec le chat j'ai juste une dernière question c'est les animations que vous faites sur l'open gen qu'est-ce que vous réalisez ? on parlait tout à l'heure de la station de Saint-Omer et donc j'invite tous ceux de l'Odomarois et même d'ailleurs à nous retrouver mardi matin à la station de Saint-Omer où on aura un événement de présentation de la formation qui va ouvrir en novembre qui est un mix entre référent numérique et cyber-sécu puisque ce sera référent numérique option cyber-sécurité donc là vous pourrez échanger avec des anciens apprenants de PopSchool et avec le chef de fabrique qui vous présenteront tout ça et puis globalement c'est-à-dire que j'adore l'esprit open gen parce que je pense qu'on essaie tous d'être un peu open tout le temps et que globalement quand vous passez à côté d'une fabrique PopSchool mais j'imagine à côté aussi de lieux de formation des autres acteurs ici présents n'hésitez pas à toquer venez c'est ouvert et on sera toujours heureux de vous faire découvrir notre façon de faire alors bonjour Lucie bonjour bonjour Lucie il faut que tu parles pour avoir l'autorisation de parler il y a une question dans l'intervention de Pierre tu dis qu'il y a un sujet pour sensibiliser les entreprises j'ai l'impression qu'on n'a pas la même chose dans tous les territoires n'ont pas des entreprises aussi bien s'y sensibiliser au profil de reconversion et j'ai l'impression que dans les Hauts-de-France on a de la chance d'avoir des entreprises qui embauchent des personnes en reconversion depuis 5-6 ans et que les entreprises commencent à être de plus en plus ouvertes à ce sujet là et j'ai l'impression que sur d'autres territoires c'est pas aussi avancé que ça est-ce que c'est une intuition que vous partagez aussi sur les organismes de formation Stéphanie par exemple oui alors nous c'est vrai que dans les Hauts-de-France je pense qu'on a la chance d'avoir des entreprises assez ouvertes et qui donnent la chance à des profils un peu différents et d'ailleurs on a des taux de retour à l'emploi qui sont plutôt intéressants en sortie de formation assez courte après sur les autres territoires je les connais pas bien donc je pourrais pas vous donner l'information mais c'est vrai que nous dans les Hauts-de-France on est plutôt pas mal sur ce sujet là et on avance bien et je pense qu'on est aussi soutenu par la région et d'autres acteurs qui mettent en avant en fait nos formations et les profils de personnes qui sortent de ces formations là Lucie, toi qui as des apprenants sur tous les territoires est-ce que tu observes ce phénomène là aussi ? J'ai pas l'impression que ce soit spécifique à une région effectivement les personnes à qui j'ai pu parler les employeurs à qui j'ai pu parler mais qui venaient perso je suis installée en Occitanie donc j'ai eu l'occasion de discuter encore récemment avec des employeurs dans cette région là qui évoluent qui font confiance qui trouvent leur intérêt dans l'embauche de profil en reconversion c'est super intéressant et dans les autres régions aussi d'ailleurs Et toi Guillaume qu'est-ce que vous observez sur la propension des entreprises à recruter des juniors ou des gens qui sortent de reconversion ? En fait les choses évoluent depuis quelques années ce sont toujours des métiers en tension En fait ce sont toujours des métiers en tension et l'entreprise étant pragmatique elle s'ouvre forcément à des nouveaux venus dans le domaine de la formation mais c'est vrai qu'après 5 ans de travail au corps des entreprises pour essayer de démontrer qu'on peut sortir des systèmes classiques on commence à avoir des partenariats vraiment intéressants avec des entreprises locales et des entreprises nationales sur Calais ici on a un excellent partenariat avec Eurotunnel par exemple ou Armatis et au niveau national on a des partenariats durables j'allais dire avec des entreprises comme IBM Orange ou SNCF donc c'est pas simplement des boîtes de la tech c'est pas simplement des grosses boîtes qui approchent Saint-Plon sur la partie responsabilité principale ce sont aussi des partenariats très pragmatiques parce que les profils qui sortent de Saint-Plon sont des profils qui fonctionnent en mode agile qui sont capables d'apprendre de nouvelles technos qui s'adaptent à des nouveaux environnements et c'est ça que l'entreprise recherche l'entreprise dira toujours le Saint-Plonien m'intéresse parce qu'il s'ouvre sur de nouvelles technos et sur la partie technique s'il n'est pas prêt c'est pas grave nous on a les compétences en interne pour l'accompagner donc ça évolue on voit que les entreprises s'ouvrent de plus en plus là dessus on a des gros commentaires dans ce sens là sur le chat sur le fait qu'il faut sensibiliser les entreprises au recrutement des juniors et des gens qui sont assez d'accord avec ça et effectivement c'est ce qu'on essaie de faire passer comme message tous ensemble aujourd'hui et merci d'avoir répondu à l'appel pour communiquer auprès d'une audience large